Les magasins aussi appartiennent à la municipalité. Le supermarché que voici est on ne peut plus ordinaire. Encore que l'uniforme des vendeuses soit un peu bizarre et rappelle quelque chose. Ah justement, voici monsieur le maire. Ce sont des anciens uniformes de l'armée populaire de libération. Nous les cyclons comme vêtements de travail. Évidemment, aujourd'hui, les militaires ne s'habillent plus du tout comme ça. On est dans une situation aujourd'hui qui est totalement schizophrène. Entre un parti qui se revendique toujours du marxisme et puis une réalité qui aujourd'hui est quand même inconnue dans l'histoire des régimes socialistes. C'est évident qu'en 78, lorsque les réformes ont commencé, la Chine était tellement pauvre que le développement économique était quelque chose qui s'imposait, qui allait de soi. Aujourd'hui, ce n'est peut-être plus suffisant pour une partie de la population qui, grosso modo, dit au gouvernement chinois, « Vous nous avez apporté le développement économique, parfait, mais quel est le projet de société maintenant que vous nous proposez dans les décennies à venir ? » Il va falloir peut-être passer à autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada